Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et le sujet du jour est Aqsaamul Kalam, les catégories de mots dans la langue arabe. Donc pour faire simple, Aqsaamul Kalam, thalafah. Dans la langue arabe, tous les mots que vous rencontrerez, vous pourrez les ranger dans une de ces trois catégories-là. Donc les mots dans la langue arabe sont soit un nom, donc ism, soit un firle, donc un verbe, ou soit harf ja'ali ma'na, qu'on traduira par une particule, d'accord ? Ça se traduit par particule. Donc dans la langue arabe, c'est soit des noms, soit des verbes, soit des particules. Exemple pour un nom, darsun, un cours. Exemple pour un verbe, kataba. Écrire. Exemple pour une particule, fi, qui veut dire dans. Bien sûr, il y a plusieurs catégories de noms. Il y a également plusieurs catégories de verbes. Également plusieurs catégories de particules. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, ici on veut simplement simplifier le sujet du jour qui est Aqsaamul Kalam. Donc ce que vous avez à retenir, c'est que dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots. Soit des noms, soit des verbes, soit des particules. Il n'y en a pas quatre, d'accord ? Il y a trois catégories de mots, tout simplement. Et ici, on peut se demander, mais pourquoi n'avoir pas détaillé les catégories de noms, ou bien les catégories de verbes, ou les catégories de particules ? Ici, il faut savoir qu'on étudie de manière simplifiée les chapitres les plus importants de la grammaire. On ne va pas rentrer dans le détail. Car si on voulait rentrer dans le détail, simplement, par exemple, pour ism, d'accord ? Un nom. Un nom, on peut le catégoriser en plusieurs catégories, selon des critères différents. Un nom, par exemple, peut être défini ou indéfini. Marifa ou Nakira. Un nom peut être, par exemple, Jamid ou Moujtaq. Ou bien, il peut également être Moujardad ou bien Mézid. Il y a plusieurs catégories, d'accord ? Donc ici, notre but, ce n'est pas de détailler tout cela. Un verbe, si on veut aussi rajouter en clarté un verbe, on peut le classer en trois catégories. Madi, Modari, Amr. Ça, c'est ce qui est courant. Mais on peut également le classer en deux catégories. Jamid et Moutasardif. Ou bien, en d'autres catégories encore. Sahih ou Mouatel. Etc. Etc. Donc, petite parenthèse, pour détailler la pédagogie qu'on suit ici dans cette série, c'est vraiment une série pour simplifier la grammaire. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans l'étude de la grammaire, ce que j'encourage, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir étudier un livre de référence qui s'appelle El Ejuromiyah. Et là, vous rentrerez plus dans le détail dans ces différents chapitres. Donc, voilà pour aujourd'hui. Le résumé du cours d'aujourd'hui, il faut savoir et retenir que dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots. Les noms, les verbes et les particules. Tout simplement. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été profitable. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouveau cours. Je vous dis à très vite, Inch'Allah.